Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre groupe européen ? Le groupe vert ? Oui. Mais écoutez, c'est un groupe, moi, qui m'a énormément plu, parce qu'on est, je crois, dans notre seul ancien député, donc de différents pays, et là, vous apercevez qu'à plus faible échelle, les verts français ne sont pas les mêmes que les verts allemands ou que les verts finlandais, par exemple. Donc, on est obligé de rentrer dans l'agriculture de l'autre pour voir, on l'a très bien eu sur l'agriculture. Vous voyez, les Français défendent l'agriculture avec des petites exploitations, plutôt la qualité, plutôt, vous voyez, les circuits courts. Les Allemands, ils sont plus dans l'industrie de l'agriculture. Donc, il faut, on a beaucoup de débats dans le groupe, c'est très démocratique, on a beaucoup de débats pour qu'on arrive à trouver, toujours, vous voyez, cette culture du compromis, une position qui est acceptable pour l'ensemble des pays. Et à des moments, on la trouve, alors il y a des débats très chauds, à des moments, mais après, il y a des votes, donc au sein du groupe, et on arrive à trouver, donc, une position intermédiaire. Quand c'est plutôt sur des questions sociales, vous voyez, au niveau, par exemple, de la prostitution, tout ça, le vote est libre. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à avoir un positionnement absolu de groupe. Donc, chacun prend sa responsabilité d'avoir un positionnement particulier. Et puis, on a des assistants, vous voyez, qui sont spécialistes de sujets, et qui vous apportent un éclairage, parce que c'est des assistants qui ont vécu plusieurs mandatures, et qui ont un peu tout l'historique, tout le... Et puis, il y a beaucoup de questions au droit de l'homme. Donc, vous avez des gens qui sont hyper compétents dans la culture des pays de l'Est, au niveau des Balkans, au niveau de la Chine, au niveau... Parce qu'il y a beaucoup... Un député européen voyage énormément. Donc, il y a à la fois une connaissance de l'Europe, il y a beaucoup de réunions, vous voyez, dans différents pays européens, et puis, en même temps, partout dans le monde. Donc, il y a... C'est quand même un milieu où il y a une connaissance culturelle, historique, géopolitique, qui est très forte. Moi, j'ai été très surprise par la hauteur, si vous voulez, de... À la fois la hauteur et la modestie. Vous voyez, vous n'avez pas des thés d'or, en dehors de Danny Kohn-Bendit, qui, vous voyez, a fait vivre un peu, et vibrer ce Parlement européen. Mais c'est très rare, des gens comme lui. Les gens, si vous voulez, comme... Même la façon, la forme. Quand vous intervenez, vous avez souvent 2-3 minutes. Donc, en fait, vous êtes sur votre idée et votre argumentation. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est pas limité dans le temps. Alors, vous avez des grands discours, vous voyez, on se retrouve, on se retrouve, ce jour est, etc. C'est pas du tout le cas. C'est le fond, vous voyez, qui est important. Quelles ont été quelques propositions phares de votre groupe au Parlement européen, juste pendant la mandature ? Est-ce qu'il y a parfois des résolutions qui ont pu sortir et qui ont été à votre initiative ? Ah oui, il y a eu plein de résolutions. D'ailleurs, il y a eu plein de résolutions sur plein de pays d'Amérique latine, sur, par exemple, le printemps arabe. On a été très, très moteur là-dessus. Parce qu'il y avait Hélène Flotre qui connaissait beaucoup, beaucoup ces sujets. Donc, on a été un peu à... Sur l'Ukraine, on a arrivé 40, ce qui est très souvent. Donc, vous voyez, on essaie de faire évoluer les positions sur... Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique, par exemple, sur la résolution sur les éléphants. On a travaillé sur, moi, beaucoup sur les mines d'extraction parce que là-dessus, il y a des trucs carribles. Vous avez les Chinois qui arrivent, les Canadiens, les Français et les gens, ils extraient les minerais et il y a très peu de choses qui ressortent au niveau des gouvernements et puis au niveau aussi de la transparence et la gouvernance dans les gouvernements de chaque pays. Donc, on est très moteur là-dessus. Sur tout ce qui est, justement, droit de l'homme, gouvernance, démocratie, liberté des individus. Ça, les verts, ils sont très en dehors, bien sûr, de tous les textes sur l'environnement où là, on est moteur, vous voyez. Moi, je me souviens des textes sur le clonage, par exemple, des animaux, sur tout ce qui est... quand on voulait l'étiquetage, par exemple, de tout ce qui était alimentation. Vous savez, un feu vert, un feu orange, un feu rouge, pour trop gras, trop sucré, trop salé. Là, on s'est fait blague-blé par les lobbies. Mais on est souvent à l'initiative sur les nanotechnologies, les nanoparticules. C'est les verts qui sont porteurs de ça. Puis maintenant, c'est accepté. Mais il faut du temps. Il faut beaucoup de pollution. Vous voyez, avant, ils se disent « Tiens, ils auraient peut-être raison, on aurait pu être plus précautionneux là-dessus. » Surtout, les trucs très innovants, les verts, ils sont en avance à métro. Si vous voulez, grosso modo, c'est de dire un, l'Europe est incontournable, mais il faut construire une Europe, si vous voulez, à la fois plus écologique mais plus sociale. Il y a un manque à l'heure actuelle d'identification, et les gens sentent que l'Europe va leur prendre leur acquis. Vous voyez, il y a... Parce que l'Europe n'est pas assez aussi démocratique. Donc il y a un souci de construire une Europe plus démocratique, plus sociale, parce qu'il faut qu'on arrive à harmoniser des normes sociales. Par exemple, au niveau des retraites, il faudrait une harmonisation. Au niveau du salaire minimum, il faudrait que chaque pays ait un salaire minimum, bien sûr, c'est pas le même en France comme en Roumanie, mais c'est en fonction du PIB du pays. Il faut qu'on arrive à être, justement, dans une Europe plus coopérative et plus mutuelle. avec l'Europe, Mais c'est en train de faire